Ben, salut! Bienvenue dans le question-réponse. Il n'y a pas encore quelqu'un en ligne qui peut me dire s'il m'entend bien. Je vais peut-être commencer tout de suite. Ah! Quelqu'un est arrivé. Tu peux-tu me faire un pouce si tu m'entends bien? Tu m'entends-tu? Bon. Ok, ben là, je vais faire comme si tu m'entends. J'ai un micro, le nouveau, je ne peux pas savoir si ça fonctionne bien. Mais en tout cas, si tu ne me dis pas que tu ne m'entends pas, ça veut dire que tu m'entends, alors j'y vais. Bon dimanche, bienvenue dans le question-réponse. Puis, je ne sais pas si tu t'es fait un jus, mais moi, j'ai une petite potion magique. Tu vois, mon jus est vraiment petit aujourd'hui parce que j'ai fait mon fameux jus gingembre, curcuma, citron et piment fort. Ça l'arrache. Alors, petite gorgée à la fois. C'est vraiment très bon. J'ai mis aussi la peau de l'ananas puis le cœur de l'ananas. La chair de l'ananas, je vais la manger plus tard aujourd'hui, mais j'aime ça utiliser la peau parce que la peau contient vraiment, vraiment beaucoup de nutriments, vraiment intéressants, dont va aider à la digestion. Donc, bref, tout ce mélange-là est tellement excellent. Si t'as des problèmes de digestion, bois un petit shooter de ça puis tu vas tout digérer super bien. C'est aussi un jus qui va te réchauffer. Le piment puis le gingembre, ça réchauffe beaucoup. Ça fait que si c'est une journée froide, ça va être bon pour toi. Ça va aider à détoxifier tout le système, détoxifier tous les tissus, toutes les glandes. Donc, ça peut remettre les toxines en circulation, donc il va falloir aider les portes d'élimination pour que ces toxines-là puissent sortir de ton corps. Ça va être un jus anti-inflammatoire par excellence. Ça va faire baisser l'inflammation de ton corps puis aussi les douleurs, douleurs articulaires. Ça va être un jus qui va t'aider à nettoyer ton foie, mais vraiment puissant pour nettoyer le foie. Donc, ça là, ce petit jus-là, cette petite potion de sorcière, c'est pas n'importe quoi. C'est un super boost. En plus, si toi, tu veux arrêter le café puis que t'es encore zombie quand tu bois pas ton café, ben, je te conseille ce petit jus que c'est gingembre, curcuma, citron, piment fort. Puis bon, la peau de la nana, c'est optionnel. Mais c'est vraiment bon. J'adore le goût, là, je prends une petite gorgée d'eau pour faire passer ça. Délicieux. Alors, on y va avec les questions. On va commencer avec Nicole qui commence super, qui dit « Est-ce que les jus, ça fait grossir? » Bon. Alors, elle dit « Il y a quand même pas mal de sucre dans leur composition. » Premièrement, là, je vais répéter encore. Quand on parle de jus, on parle de jus à l'extracteur. Ça, ça veut dire que la fibre s'en va d'un côté, qu'on la met au compost, puis nous, on boit juste l'eau et les micronutriments en grande quantité. Alors, on fait des jus de légumes. OK? Je vais jamais le dire assez. On fait pas des jus de fruits. Des fois, dans un jus vert, dans un jus de légumes, on pourrait rajouter une pomme. C'est correct. On peut faire des jus avec des carottes, puis de la betterave, parce que, oui, ça contient beaucoup de sucre. Tu sais, on peut dire que la carotte, là, c'est vraiment sucré, la betterave aussi. Mais ça reste que c'est des jus de légumes, puis je les conseille vraiment. Donc, on parle de jus de légumes. Ça, c'est vraiment important. On va pas faire un jus d'ananas à l'extracteur. Ça, c'est fou, là. Ça, c'est ben trop de sucre d'un coup. Ensuite, si un jus fait grossir, premièrement, c'est quoi les autres sucres qu'on a dans notre alimentation qui sont pas les sucres des fruits? Là, on va parler des féculents. On va parler de tous les carbos, les carbs, ce qu'on appelle, là, des sucres lents. Ça, c'est du sucre. Le riz, les pâtes, le pain, l'avoine, tout ça, c'est du sucre, mais c'est pas tellement nutritif. Et en plus, ça colle aux parois de l'intestin, alors ça contribue à l'intoxication de notre organisme. Bon, alors, moi, c'est facile, là, si j'ai peur de manger des fruits, si j'ai peur de boire des jus parce que ça pourrait me faire grossir, ben là, je vais me dire, ben, à la place, je vais arrêter les autres, les autres, les sucres lents, qu'eux, ils me donnent pas grand-chose, tandis qu'un jus, oui, ça me donne beaucoup. Ensuite, ben là, j'ai pas parlé des sucres raffinés, mais là, évidemment, les sucres raffinés, on les oublie tout de suite, tu sais. Alors, si tu manges pas de féculents, pis si tu manges pas de sucre raffiné, tu devrais pas du tout avoir peur de boire des jus. Au contraire, le jus va te nettoyer, pis le jus va te nourrir. Pis oui, il contient du sucre, mais on ne fait plus la guerre au sucre, des fruits, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de sucre. Quand on a pas assez de sucre, ben là, on va avoir tendance à tomber dans les pommes. Donc, le sucre, c'est vital. On en a besoin. Le cerveau fonctionne si on a du sucre. Si on a plus de sucre, le cerveau, ça marche plus. On sera, tu sais, quand on est en hypoglycémie, on se rend compte que là, on n'est plus capable de penser, là, il faut manger là, là, tout de suite, il y a urgence, parce que s'il y a plus de sucre dans le sang, on meurt. Fait qu'il nous faut du sucre. Ben, on choisit quel sucre? Alors, au lieu de dire, « Hum, je pense que je boirai pas de jus parce qu'il y a trop de sucre, pis à côté de ça, elle est mangée des féculents. » Ben là, Nicole, je sais pas si c'est ton cas, là. Je parle pas à toi, je parle en général. Parce que vos questions, c'est pas à vous que je réponds. C'est à tout le monde, hein? Parce que c'est tout... On a tous déjà pensé à cette question-là. Donc, au lieu de se dire, « Je suis pas sûre si je devrais boire le jus, ben on se dit, ben, je vais laisser tomber les autres sucres que, dans le fond, ils sont un inconvénient pour notre santé. » Alors, Si on pense que le sucre des fruits pourrait nous faire grossir, ben, premièrement, on va commencer à penser à nettoyer notre corps. Nettoyer notre corps, pourquoi? Ça veut dire que si on grossit... Ah! Je vais attendre, je vais attendre. Parce que je vais en parler tantôt. Alors, on nettoie notre corps, on renforce notre corps, pis on va commencer à faire des jeûnes intermittents, pis tu vas voir qu'il n'y aura aucun danger qu'un jus te fasse prendre du poids. Ça sera impossible. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour boire des jus? Ben, moi, j'aime commencer ma journée avec un jus. Ma journée alimentaire. Parce que, plus en plus qu'on va se connaître, plus en plus qu'on va voir qu'on a des fenêtres d'alimentation. Donc, on peut dire, ma fenêtre d'alimentation, c'est de 10h le matin à 6h le soir, par exemple. Ou de midi à 7h le soir. C'est toi qui décides, c'est quoi ta fenêtre d'alimentation. Pis ça, on va en reparler, pis ça, c'est dans tous les cours d'alimentation. C'est vraiment important, tu sais, de voir, c'est entre quelle heure et quelle heure que je m'alimente. Pis, je t'expliquerai pour tard, plus tard, pourquoi. Pis, moi, alors, tout dépendant à quelle heure que je décide de consommer, et commencer à consommer des produits, ben, je vais commencer par un jus. J'aime ça comme ça. Normalement, j'aime ça boire un jus vers midi, mais des fois, ça peut être un peu plus de bonne heure. Là, pour moi, il y a 11h, parce qu'au Mexique, il y a 11h. Pis, ben, tu sais, j'aime ça boire mon jus avec vous autres. Donc, j'ai déjà fait mon jus. J'aime ça commencer toujours par du cru, ben, encore mieux par un jus. Mais, commencer la journée. Pis, commencer chacun de mes repas aussi par quelque chose de cru. Ça veut pas dire que je mange toute cru. Moi, j'ai jamais dit ça. Sauf que si je mange un repas qui va être un peu plus cuit, avec du quinoa, ou je sais pas, ben, je commence avec une salade. J'aime mieux commencer toujours par le cru. Bon, est-ce que ça ne risque pas de faire un pic glycémique? Là, on parle encore des jus. Alors, est-ce que le jus peut faire un pic glycémique? Si c'est ton cas, ben, ça peut être que, un, le système est épuisé, pis le métabolisme des sucres, ça fait plus aussi bien. Ou ça peut être qu'il y a une surcharge du système. La cellule est déjà remplie de sucre à craquer. Pis là, si on rajoute plus de sucre, ça fait un pic glycémique. Bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir un pic glycémique, mais ça va être, on parle souvent d'épuisement du corps. Donc, on continue, on nettoie, on nourrit, pis on renforce notre corps. Pis je vais tout vous expliquer comment faire ces choses-là. Et quand l'estomac est délicat, quel jus privilégier? Ben, les jus verts. Les jus verts vont toujours être à privilégier dans beaucoup de cas. Pis surtout si l'estomac est délicat. Si l'estomac est délicat, ça veut dire qu'il est irrité. Et donc, ben, on pourrait aller vers des produits verts. Tu peux boire aussi du jus d'aloès, qui est excellent pour aller réparer tout le tube digestif. Tu peux boire aussi des tisanes de camomille. Bref, des choses qui sont calmantes, pis qui sont douces. Pis pour aller réparer l'appareil intestinal. Pis bon, ben, c'est ça. Des jus verts, des jus de carottes, c'est très doux. Des jus d'épinards, c'est très doux. Pis ça va aider à nettoyer aussi. Peut-être, au début, pas faire des jus comme moi, avec des piments forts. C'est super bon. Sauf que, si quelqu'un aurait un ulcer d'estomac, ça pourrait être un petit peu trop fort. Fait qu'on y va avec notre logique. Si c'est trop fort en gingembre et en curcuma, ben, tu commences doucement. Pis petit à petit, tu vas pouvoir intégrer des choses un peu plus fortes. Un jus comme ça, pour moi, c'est... Ben, probablement, tous les jus sont thérapeutiques. Tous les jus sont médicinales. Mais un jus comme ça, ça, c'est de la médecine. Tu sais, c'est de la nutrition, mais avant tout, c'est de la médecine. Pis là, si cette médecine-là est pas adaptée à toi, ben là, c'est correct. Pour l'instant, ben, tu mets pas de piment fort. Pis ça va très bien. Bon. Ah! C'était pas ma première question. OK. Marie-Piagé, 68 ans. J'aimerais perdre du pas, surtout au niveau du ventre et des hanches. Et j'ai du mal à tenir un régime. OK. Ben ouais. Tenir un régime, c'est plate. On fait pas de régime. Ça, c'est la première règle. On fait pas de régime. Si on est obligé de se restreindre à pas de sucre ou pas de gras ou pas de... Moi, je trouve pas que c'est vraiment intéressant. C'est pas... C'est plate. Pis, aussi, ben, si on va vers une nourriture qui est physiologique à l'être humain, pis qu'on laisse tomber les choses qui sont non physiologiques, c'est facile, OK? C'est facile savoir si c'est physiologique ou pas. Premièrement, ben là, je parlais du gluten, je parlais du blé, des céréales. Si on prend un herbe, tu sais, un grain de blé, comme ça, je peux pas le manger comme ça. Fait que c'est pas physiologique. Il faut que je le transforme pour être capable de le manger, pis après ça, est-ce que le manger, ça va me faire du bien ou pas? Bon. Fait que, il faut choisir une alimentation qui est physiologique, basée sur les fruits, les légumes, les graines germées, les noix, bref. Donc, si plus que tu vas aller sur une alimentation qui est physiologique à notre espèce, ben plus que tu vas perdre du poids, pis ça va se faire tout seul. Tu sais, t'auras pas besoin de faire de régime. Parce que si on fait un régime, il faut savoir que on... C'est un temps, un régime. La pression retourne à notre alimentation d'avant. Mais si ton alimentation d'avant t'a rendu malade, ça sert à quoi de faire un régime, pis retourner à ce qui t'a rendu malade? OK? Donc là, on va y aller avec notre super logique. Si tu veux guérir, il faut que t'arrêtes, ce qui te rend malade. Bon. Ensuite, je perds du poids au niveau du ventre et des hanches. Ben là, on voit aussi un épuisement du système, parce que quand la glande thyroïde commence à être moins forte, ben on commence à prendre du poids au niveau abdominal. Pis aussi, les surrénales, qui sont déposées sur nos reins. Je vais parler souvent des glandes, pis ça va devenir de plus en plus clair pour toi, la fonction des glandes, petit à petit, c'est pas grave, là. C'est pour l'instant. Des fois, s'il y a des choses qui sont mystérieuses, c'est pas grave. Alors, les glandes surrénales, elles sont déposées, c'est deux petites glandes déposées sur nos reins. Pis quand ils deviennent fatigués, ben on peut commencer à prendre du poids à ce niveau-là. Donc ici, la glande surrénale, glande thyroïde. Après ça, les gonades, s'ils s'affaiblissent, là, c'est le système hormonal, t'sais, au niveau de l'aménopause et tout ça, ben on pourrait prendre du poids au niveau des cuisses. Donc là, on parle encore de la même chose, on va nettoyer notre système, tonifier notre système, pis nourrir notre système pour qu'il soit bien tonifié. Pis ça, ben là, je réponds pas à la question au complet, mais plus que tu vas écouter mes vidéos, ben, pis les questions-réponses, plus que ça va devenir vraiment clair qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Alors, que pensez-vous d'une cure de légumes, de fruits, de fromage blanc sur plusieurs jours, je pourrais m'y tenir? Ben, c'est une bonne idée de la tenir pour toujours, une cure, une diète de fruits et de légumes. Fromage blanc, ben, un fromage blanc, j'imagine que t'es en train de me parler d'un fromage qui a pas été pasteurisé, pis qui a pas été vieilli, ben, à ce moment-là, c'est un fromage qui va être beaucoup moins nocif pour la santé qu'un fromage bleu ou un fromage cheddar, ou bref. Alors, les fromages frais sont moins nocifs pour la santé que les autres fromages. Bon, un régime basé sur les fruits et légumes, pis après, ben, tu sais, je vais pouvoir te parler aussi d'autres choses que tu peux apporter à ton alimentation que des fruits et des légumes. Certaines, tu peux prendre quelque farine de sarrazin de temps en temps, tu sais, il y a des options aussi pour te faire plaisir, ben, je pense que c'est une bonne idée, ce que t'as, de manger plus de fruits et légumes, mais pour toujours, pas juste pour maintenant. Est-ce que c'est possible de réaliser les jus avec un blender? Ben, à ce moment-là, ça va être un smoothie, ça sera pas un jus. Donc, les smoothies sont super bons, moi, j'adore faire des smoothies de fruits. Si je fais des jus de légumes, ben, je fais des smoothies de fruits. Dans les smoothies aussi, je rajoute des feuilles vertes de temps en temps, du bercy, mais un jus ne sera pas un smoothie. Tu peux pas, ça marche pas, parce que dans un jus, on peut mettre une botte de percy entière et puis un pied de céleri au complet. Puis là, ça va avoir une action thérapeutique sur le corps que ça pourra pas, dans un smoothie, ce sera pas possible de mettre autant de matière. Puis aussi, ben, si je te dis, mange toute une botte de percy puis un pied de céleri, ben, ça va être beaucoup, une surcharge pour l'intestin et l'estomac. Puis aussi, vu que c'est beaucoup de fibres, ben, ça va être difficile, peut-être t'as mal au ventre. Bref, on mange pas tout ça de céleri d'un coup, là, c'est impossible. Donc, si on veut vraiment avoir une super nutrition, ben, il faut aller vers le jus. Est-ce que c'est pour toujours le jus? Ben, écoute, est-ce que le jus, c'est naturel? Je te dirais que là, on s'en sert parce qu'on veut se guérir, on veut se remplir au niveau micro-nutritionnel, puis souvent, ben, c'est parce qu'on est carencé, fait qu'on s'en sert avec une... On a un plan derrière la tête quand on consomme autant de jus. Alors là, Lucie, pour nettoyer, est-ce qu'il serait préal un peu... Ah oui! Ben, ça s'en vient. Je vais te parler de ça, de l'huile de ricin. OK, je vais t'en parler maintenant. Donc, l'huile de ricin, moi, j'adore l'huile de ricin. pour moi, c'est quelque chose de quasiment magique, mais jamais en interne parce que c'est super irritant, c'est super puissant, c'est super fort, là, mon Dieu, c'est trop fort. T'sais, moi, je me dis, à quoi ça sert d'être violent avec le corps? Moi, je m'aime, puis je veux me soigner, mais pas de manière violente, puis l'huile de quoi, qu'elle dit, Nicole? C'est de l'huile de ricin. Tu pourras aller faire tes recherches, là, c'est une huile qui est vraiment puissante, détoxifiante, mais quand on la prend en interne, ça nous donne, c'est une purge vraiment violente, la diarrhée, puis tout, puis moi, je le conseille pas parce que je me dis, ben, on y va avec amour. Mais, par exemple, je te le conseille en cataplasme. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que je vais te montrer comment faire parce que l'huile de ricin en cataplasme, wow, c'est vraiment, vraiment puissant. Si on se fait un cataplasme d'huile de ricin sur le foie, par exemple, on a le foie bien engorgé, pendant une crise de foie, ça serait comme vraiment, vraiment à utiliser, à faire un cataplasme comme ça. On peut faire un cataplasme d'argile, mais aussi, on pourrait faire un cataplasme d'huile de ricin. Donc, on va prendre un tissu qu'on va imbiber d'huile, un peu chaude, pas trop, mais c'est pas de l'huile froide, puis on va venir le placer sur notre foie. On va se mettre un tissu, puis on peut même se mettre une bouillotte, puis on attend comme ça deux heures. Moi, des fois, je m'endors avec, tout simplement, je passe la nuit avec. Puis quand on va aller enlever notre tissu, on va pouvoir voir qu'il n'est plus blanc, tellement qu'il a absorbé les toxines qu'il y avait dans leurs organes. Alors, on peut faire un cataplasme sur les reins, on peut faire un cataplasme sur les poumons, on peut faire un cataplasme sur le foie, sur la glande thyroïde, bref. Ce que tu veux nettoyer, tu peux faire un cataplasme. Il y a plusieurs sortes de cataplasmes. L'huile de ricin, c'est une option qui est super bonne. Alors, Lucie, super, là, si tu as l'huile de ricin, on va s'en servir, mais moi, je ne te conseillerais pas de le prendre en interne parce que c'est trop fort puis c'est trop violent puis on va rester dans l'amour. On va y aller petit à petit. C'est comme, c'est bon pour les cheveux, oui, c'est bon pour les cheveux. Les cheveux qui tombent. Les cheveux qui tombent, tu sais, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être premièrement ta glande thyroïde, alors là, on parle encore d'un épuisement du système. Ça peut être un dérèglement hormonal où ça peut être aussi beaucoup d'acidité dans le système, beaucoup de stress, une grande déminéralisation où des fois, on peut aussi perdre les cheveux après un traumatisme. Bon, ça peut être différentes choses qui causent la perte de cheveux. Alors, toi, tout ce que tu as à faire, c'est continuer à nettoyer ton corps, continuer à nourrir, relaxer, renforcer ton corps avec des techniques de renforcissement, mais aussi prendre le temps de relaxer, faire des choses que tu aimes, puis arrêter de s'adapter, de s'adapter à des situations qui ne sont pas faites pour nous puis qui ne sont pas agréables. Alors, si ton travail, tu ne l'aimes pas, on change de travail. Bref, avoir une vie amusante puis une vie qu'on aime. Bon. Après ça, il faudrait aller voir plus en détail à savoir d'où vient la perte de cheveux. Bon. Alors, alors, j'ai-tu fini avec l'huile de ricin? Ouais. Alors, l'huile de ricin en externe, yes, en interne, je ne le souhaite pas trop. Je ne le conseille pas trop. Alors, Irina, je suis en hypothyroïdie. J'ai arrêté les médicaments parce que j'oubliais de les prendre. OK, ben, c'est correct. Bon là, il va falloir aller dans l'action, par exemple. J'ai pu voir que sur le net que certaines arrivent à compenser par l'alimentation, mais très peu d'infos. OK, je vais t'en donner. Je me demande également si tu proposes des séances en privé. Oui, bien sûr. Puis, j'aimerais me mettre au yoga. Je viens de voir que tu donnes des cours de yoga. Oui, les cours de yoga vont commencer très bientôt. Des cours de yoga en ligne. Des yoga thérapeutiques. Même que on va faire certaines positions, même certaines séquences pour aider, justement, la glande thyroïde. Alors, la glande thyroïde, OK, qu'est-ce que c'est être en hypothyroïdie? Bien, là, ça veut dire que le système est très épuisé. Puis, la glande est épuisée. Puis là, ça fait que toi aussi, t'es fatigué, c'est sûr. T'es fatigué, ça nous rend lente, fatigué, on a froid, on prend du poids, on peut aller vers la dépression. Tu sais, plein de symptômes vont, bien, comme on parlait de la perte de cheveux, par exemple, plein de symptômes vont se manifester. C'est pas facile. Fait que là, bien, OK, fait que là, il va falloir tonifier ce système-là. Quand on tonifie le système, bien, on va tonifier la glande thyroïde puis aussi les glandes surrénales. Alors, on y va un petit peu plus dans le système glandulaire, OK? La glande thyroïde, c'est notre glande de l'adaptation. C'est aussi notre glande régulatrice de chaleur. C'est pour ça que quand on est en hypothyroïdie, on se met à avoir froid. Puis aussi, on va prendre du poids. Pourquoi? Parce que là, tout le système adaptatif va baisser et notre métabolisme va baisser. La glande thyroïde, c'est la glande du métabolisme. Le métabolisme, c'est ta capacité à métaboliser tous les produits que tu manges. Alors, tu sais, la digestion, l'assimilation, la transformation des hormones, et aussi l'élimination des déchets. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps qu'on n'est même pas au courant. Donc, ça, c'est notre métabolisme qui le fait. Quand la glande thyroïde est ralentie, bien, tout le métabolisme est ralentie, tout est ralentie. C'est pour ça qu'on digère mal, on prend du poids, on est fatigué. Bon, tout ça. Alors, on va aller tonifier les glandes thyroïdes et surrénales parce que les glandes surrénales sont vraiment connectées avec la glande thyroïde. Les glandes surrénales, c'est comme deux fèves, deux bines, qu'on dirait en québécois, déposées sur les reins. Puis, ils vont aider à l'action des reins, évidemment. Donc, quand les glandes surrénales sont faibles, bien, les reins fonctionnent mal. Si les reins fonctionnent mal, bien, la lymphe puis le sang se remplit de toxines. Et aussi, les glandes surrénales, elles vont sécréter des hormones de stress comme le cortisol, par exemple, ou l'adrénaline. Donc, une personne qui a les glandes thyroïdes ou les glandes surrénales fatiguées, bien, c'est une personne qui n'aura pas de... qui va être épuisée, anxieuse, stressée. Donc, on va aller tonifier ces glandes-là. Je vais te dire comment tout à l'heure. Puis, mais avant de nourrir des glandes, bien, il faudrait aussi les nettoyer parce que là, si on essaye de tonifier un organe, si on essaye de tonifier le corps, mais que toutes les cellules baignent dans de la lymphe toute sale, bien, ça ne marchera pas super bien. C'est pour ça qu'on commence par un détox. Bien, en même temps que le détox, on y va avec la super alimentation. Alors, qu'est-ce qui fait les deux? Les jus. Les jus te nettoient puis en plus, ils te reminéralisent puis ils te donnent plein de nutriments. fait que là, on va aller nettoyer et tonifier ces glandes-là avec des méthodes que je vais t'expliquer. Puis aussi, bien, on va aller renforcer notre corps parce que là, ça ne veut pas dire du tout que si tu fais un détox, juste un détox, juste un nettoyage, est-ce que tu vas être plus forte après? Bien non, parce qu'on n'a pas fait de technique pour aller renforcer le corps. Fait que là, les techniques, il va y en avoir plein puis ça s'en vient. Donc, on va aller tonifier ce corps-là qui est épuisé puis on va aller le nourrir puis le renforcer. Bon, qu'est-ce qui nourrit ta glande thyroïde? Bien là, on le sait que la glande thyroïde, elle, elle aime l'iode. Donc, on va arrêter tout ce qui est fluor parce que le fluor, ça empêche l'absorption de l'iode. En fait, la glande thyroïde reconnaît le fluor comme si c'était de l'iode. Sauf qu'elle va prendre le fluor avant, finalement, elle va se nourrir de fluor puis, bien, elle ne va pas se nourrir d'iode. Donc, on oublie toutes les pâtes à dents avec du fluor, bien, bref, tout ce qu'il y a du fluor, c'est l'eau fluorée et tout ça, on enlève ça parce que ça, bien, ça va empêcher de nourrir notre glande thyroïde. Si elle aime l'iode, où est-ce qu'il y a beaucoup d'iode, bien, dans la mer, alors, toutes les algues vont être excellentes. Tu peux rajouter plein d'algues dans tes salades, ça va être super, en plus, c'est super bon. Tu pourrais aussi prendre un supplément de dulcée, oui, de dulcée, c'est Bernard Jensen, un docteur, docteur Bernard Jensen, qui fait, qui commercialise l'extrait de dulcée, c'est bon, en plus, c'est dans la glycérine, ça fait que ça goûte sucré. Puis ça, ça va nourrir ta glande thyroïde. Mais on va y aller avec les jus aussi, bien sûr. Fait que là, moi, l'herbe que je préfère pour tonifier tout le système glandulaire, ça va être le persil. Alors, le persil, dans mes recettes, tu as sûrement dû voir que j'en mets souvent dans mes jus, parce que le persil, ça va venir reconstruire tes glandes. c'est vraiment plein de nutriments, vraiment puissants pour aller reconstruire les glandes. Puis aussi, nettoyer les reins. Alors, on va nettoyer les reins, on va nettoyer notre lymphe, on va nettoyer notre sang. Nos cellules vont arrêter de baigner dans la lymphe, toute sale. Puis, on va pouvoir aller reconstruire nos glandes avec toutes les propriétés du persil. moi, je mets du persil dans presque tous mes jus, puis j'hésite pas à mettre une botte de persil au complet, parce que le persil, c'est excellent pour tout le système glandulaire. Aussi, le kale est vraiment bon. Puis là, je le sais, si tu as fait des recherches, tu vas me dire, bien là, les choux, la famille des choux, ça fait baisser la force de la glande thyroïde. OK, c'est quand même une réalité. sauf que le chou kale contient plus de choses qui vont aider à ta thyroïde que de choses qui vont nuire à ta thyroïde. Donc, tu pourrais rajouter quelques branches de chou kale dans ton jus pour aller te donner tous les minéraux du kale, le calcium qu'il y a dans le kale. Bref, le kale va pouvoir t'aider plus que te nuire. Je choisirais peut-être pas d'autres sortes de choux comme le chou blanc qui, qui est intéressant pour tout le soufre. Il y a des, si vous écoutez des bruits de bombes, c'est normal. Au Mexique, ça se passe souvent pour faire la fête. Je ne sais pas pourquoi les voisins font la fête à cette heure-là, mais en tout cas. Bref, alors le chou va contenir beaucoup de soufre, ce qui va aider beaucoup au nettoyage de ton foie et de tes poumons. Donc, en nettoyant ton corps, ça va donner la chance de pouvoir avoir une meilleure thyroïde au bout de la ligne. Mais, je te conseillerais plus sur le chou kale parce que le chou kale, il contient vraiment, vraiment beaucoup de minéraux puis d'agents qui vont t'aider à reconstruire ta glande thyroïde mais aussi tes glandes surrénales. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bien, les plantes sauvages. moi, j'adore mettre des plantes sauvages dans mon jus parce que il n'y aura jamais rien de plus puissant en nutriments que les plantes sauvages. Tu sais, la plante sauvage, elle a poussé dans son aliment, dans son habitat naturel, elle a été aidée des autres plantes, elle a eu de la pluie, du vent, en tout cas, elle a l'énergie de toute la forêt. Donc, ça va être vraiment intéressant les plantes sauvages et puis les plus faciles à trouver qui sont excellentes pour tonifier tes glandes, bien, probablement le pissenlit qui va être super bon pour nettoyer les reins donc qui vont aider aux glandes surrénales puis aussi, ils ont tellement de minéraux que ça va vraiment aider à la reconstruction de ton corps. Puis aussi, l'ortie. L'ortie qui est une plante qui pique mais en jus, il n'y a aucun problème puis là, wow! Là, on a vraiment une plante qui va aider à tout le système glandulaire puis à tout le corps en général. Si tu n'as pas accès à ces plantes-là, bien, tu peux aussi les prendre séchées puis te faire des tisanes. C'est sûr que la plante fraîche dans un jus, ça va être plus efficace que la plante sèche en tisane mais bref, les deux, c'est vraiment bon. Ensuite, tu peux absolument faire pousser des plantes sauvages qui vont être plus ou moins sauvages mais tu peux les planter. Puis là, si tu me dis «ben, moi, je n'ai pas de jardin», bien, écoute, ce n'est pas parce que tu n'as pas de jardin que tu ne peux pas planter des plantes. Ça peut se planter en pot mais encore plus facile. Tu peux aller les planter dehors. Alors, moi, s'il y en a qui connaissent Montréal, quand j'habitais là, le parc Jarry, il y avait mes petits spots de sorcières puis j'avais des plantes médicinales qui poussaient de façon sauvage que j'avais plantées au parc. Qui va savoir que «ah, cette plante-là, ce n'était pas prévu dans le design du parc? » Personne ne va s'en rendre compte. Puis, bien, toi, tu peux aller, la nature va faire tout le travail puis toi, tu peux aller récolter tes petites plantes comme la menthe, ça pousse super bien, les orties poussent super bien. Bon, les pissenlits, tu n'as pas besoin de les planter, ça pousse partout. C'est tellement puissant les pissenlits qu'on a besoin de pesticides puis même avec les pesticides, ça ne marche pas tout le temps. Imagine-toi comment ça a une action puissante dans notre corps. Là, il y a d'autres questions, là, ce ne sera pas long. Je vais voir ça. Ah oui, il y a aussi, il y a, ça dépend, ce n'est pas tout le monde qui a, quand on parle de hypothyroidie, on ne parle pas nécessairement de la maladie auto-immune d'Hashimoto, mais des fois, ça peut être ça puis là, à ce moment-là, ça va gonfler. Bien, on va continuer à renforcer le système et nettoyer. Ce n'est pas compliqué, c'est pas mal tout le temps la même réponse. Puis, il y a des plantes, différentes plantes qui vont aider à différentes glandes. Bien là, les plantes que je te parlais en ce moment sont excellentes. Puis aussi, il y a les produits qui sont, là, je vais mettre ça dans les commentaires en dessous, dans le site internet chandrachakra.com, mon site internet. tu peux aussi trouver des mélanges de plantes médicinales en teinture. Donc, il y aurait le produit qui s'appelle Balance, qui est excellent pour la glande thyroïde et le produit qui s'appelle Adrena, qui est excellent pour les glandes rénales. Donc, la combinaison de ces deux teintures-là, bien, ça va faire que le travail va se faire bien plus vite. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de prendre des plantes médicinales pour guérir. Juste avec des techniques de renforcissement, le détox, puis la super nutrition, on peut se guérir. Mais quand on rajoute les plantes médicinales, bien là, c'est juste qu'on va beaucoup plus vite. Puis, on voit les effets arriver plus rapidement. Ok, refuser cet appel. Ok. Est-ce qu'il est, Lucie, est-ce qu'il est préférable de commencer la journée avec seulement des fruits? Bien, ça dépend pour qui. Tu pourrais commencer avec des jus de légumes. Si, pour le moment, une personne aurait de la difficulté à métaboliser les sucres parce que le système est un peu épuisé puis ne fonctionne pas aussi bien, bien, ça serait mieux de commencer avec des jus de légumes puis de faire entrer les fruits tranquillement. Plus t'es épuisé, plus commence avec des jus de légumes. Quand tu seras prête à commencer avec des gros plateaux de fruits, puis des smoothies plein de fruits super sucrés, c'est parce que t'auras pris de la force. Tu consommes comment? Le pissenlit me demande Cathy. Bien, écoute, en salade, c'est vraiment bon. Puis aussi, en jus. Mon chien, il veut arriver. Aussi, en jus, alors moi, je prends les pissenlits puis je le mets dans mon extracteur à jus. Parfait. Alors, Nathalie me demande pourquoi prendre le jus sans fibre? Les fibres ne sont pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. C'est une bonne question. Merci, Nathalie. Alors, premièrement, on doit savoir que la fibre n'a aucun apport nutritionnel. La fibre, on dit, il faut avoir une alimentation riche en fibres parce que la fibre a une action nettoyante sur le système. Donc, la fibre, il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Exemple, ce qui est dur dans un céleri ou qui est croquant dans une carotte, c'est de la fibre insoluble. Puis ça, c'est excellent parce que ça vient gratter les parois de l'intestin puis ça vient nettoyer notre intestin. La fibre soluble, elle, on peut la voir, exemple, quand on met de l'eau dans des graines de lin, bien là, ça devient tout gélatineux. Donc, la fibre soluble, elle, elle va venir gonfler dans notre intestin puis elle va venir absorber les déchets. Donc, les deux sont super intéressantes mais ne sont pas nutritives. Ils ont des vertus nettoyantes. Oh, il est pétou! Puis, ils ont des vertus nettoyantes donc c'est très important. Quand on boit un jus, bien, on ne profite pas d'avoir les fibres mais on profite d'avoir une super grande quantité de micronutriments. Dans notre journée, dans notre vie, on va commencer, on va consommer des fibres ailleurs. J'imagine que dans ta journée, si tu bois un jus, bien, dans la soirée, peut-être, tu vas manger une grosse salade remplie de fibres. Si tu as bu un jus, peut-être dans l'après-midi, tu vas boire un smoothie qui va avoir toute la fibre des fruits qui contient beaucoup de fibres insolubles. De fibres solubles, pardon. Donc, ouais. Donc, puis aussi, pour assurer d'avoir beaucoup de fibres, moi, il y a quelque chose que je prends à tous les jours de ma vie, depuis 15 ans que je prends ça. C'est un balai intestinal qu'on appelle dans le milieu de la naturopathie. Donc, c'est un mélange de fibres. Encore, dans la description, là, tu peux voir le site qui s'appelle Chandra Chakra. Tu peux trouver un produit qui s'appelle Fibo. donc, ça, c'est un mélange de fibres qui contient principalement du psyllium mais aussi plein d'autres choses. La pectine de pomme, de l'orme rouge, de l'hibiscus, bref, c'est tout un mélange qui fait que ça nettoie ton intestin puis là, tu es sûr d'avoir l'intestin nettoyé matin et soir si tu le prends deux fois par jour. Donc, si tu ne prends pas ce produit-là qui est vraiment conçu pour ça, tu peux aussi aller chercher du psyllium. Ça va aussi fonctionner. Il y en a qui peuvent réagir un peu au psyllium parce qu'il y a beaucoup de fibres mais plus qu'on va nettoyer l'intestin, plus qu'on va pouvoir consommer le psyllium. C'est sûr que quand le psyllium est accompagné de toutes les autres plantes, ça a un effet encore plus nettoyant mais bref, on choisit ce qu'on veut. Donc, tous les matins, moi, je bois ce mélange de fibres-là qui s'appelle Fibo avec du jus d'aloès et de la chlorophylle. Puis ça, si j'étais en voyage, par exemple, des fois, je n'ai pas le tout. Des fois, j'ai accès à la feuille d'aloès, ça fait que là, je me mange un gros morceau. Des fois, je n'ai pas la chlorophylle, ce n'est pas grave, mais au minimum, j'ai tout le temps dans mon sac à dos les fibres. Donc, on assure de bien nettoyer l'intestin matin et soir. Puis après, bien, c'est ça. Fait que là, si on n'a pas de fibres dans les jus, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une bombe de micronutriments. OK. Maintenant, on va aller avec la dernière question. Bien oui. La dernière question. Bien là, c'est une question de plus qu'une personne. Je pense que c'est une question d'à peu près 50 personnes. toute la semaine, j'ai eu cette question. Ah, attends, attends, attends. Est-ce que Fibo? Ouais, F-I-B-O, tu vas voir, Lucie, c'est dans le site internet. Puis c'est un mélange de fibres. Christelle va t'aider, elle est déjà en train de t'aider, c'est parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions que j'ai manquées ici. Ah, Noémie, salut! Est-ce qu'un bon extracteur? Bien là, il y en a plein des bons extracteurs. Moi, celui que j'ai, c'est un Omega parce qu'il ne coûte pas très cher puis il est super bon. J'ai acheté le modèle, je ne me rappelle plus du modèle, ce n'était pas le moins cher. J'ai pris une coche au-dessus parce qu'il était plus résistant au niveau des... Les morceaux sont en métal plutôt qu'en plastique, donc j'ai choisi celui-là. Il marche super bien puis il ne coûte pas trop cher. Il y en a des plus chers, comme exemple le Green Star qui est super bon mais bon, il faut être prêt à investir plus d'argent. Donc, Donc, OK. Je pense qu'on est correct ici. Bon, je ne sais pas si j'ai vu toutes les questions qui sont là, c'est pas si évident. Bon, Christelle est sur le sujet, c'est parfait. Donc, Christelle, quand vous voyez Christelle, la gardienne des pierres, ben, c'est mon amie, c'est ma collègue, c'est mon bras droit. Alors, elle, elle peut toujours vous répondre à des questions, puis quand elle ne peut pas vous répondre, ben, si, par exemple, je ne suis pas disponible pour répondre à ta question maintenant, si c'est une question de santé, ben, ça va être mieux avec moi. si c'est une question technique, comme des questions sur des produits ou des choses comme ça, ben, Christelle, elle va pouvoir absolument t'aider. Merci, Christelle, d'être avec moi, parce que sinon, je n'arriverais plus. Drainage lymphatique au printemps, c'est bon, bien sûr, ben, tout le temps. Tout le temps, on veut faire un drainage lymphatique, ma chère Lucie, parce que notre lymphe, là, est souvent remplie de déchets, puis, bref. Alors, les drainages lymphatiques, c'est toujours bon. Au printemps, c'est sûr que là, on aime ça embarquer dans un détox qui va s'en aller vers un nettoyage du foie. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, le foie, tu sais, chaque, tous les organes sont associés à une saison, puis à cette saison-là, il va fonctionner plus. Donc, le temps pour nettoyer le foie, c'est au printemps. Puis tu vois, c'est bien fait parce que pendant l'hiver, ben, souvent, on accumule plus de déchets, puis là, ben, au printemps, ben, ça va être le temps de nettoyer le foie. Chaque territoire possède des plantes différentes pour nettoyer le foie. Donc, si je veux parler à mes amis québécois, il y a quelque chose que je sais pas si tu savais, mais je vais te le dire, c'est l'eau d'érable. Donc, là, ça, c'est ma cure préférée parce que c'est tellement bon. Puis moi, j'ai grandi avec ça parce que mon grand-père avait une cabane à sucre, puis il me disait tout le temps, « Hé, Chani, arrête de boire l'eau d'érable parce que ça va te donner la diarrhée. » Il me disait ça, mon grand-père, parce que moi, j'allais dans les chaudières, puis je buvais l'eau, puis là, il me checkait par la fenêtre, puis il voyait, là, la petite Moses qui est partie dans le bois boire toute l'eau d'érable. Bon. Donc, l'eau d'érable, ça donne la diarrhée, oui, parce que ça nettoie. Puis c'est vraiment plein de nutriments, puis ça nettoie. Puis nos cultures autochtones, ben, ils savent, c'était quelque chose qui était pratiqué par les autochtones pour aller se nettoyer parce qu'évidemment, au Québec, ben, on emmagasine beaucoup de toxines pendant l'hiver parce que qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qui pousse? Une chance qu'on s'adapte puis qu'on fait des serres puis tout ça parce que pendant l'hiver, il n'y a pas de fruits qui poussent au Québec. Est-ce que c'est naturel d'habiter dans des endroits où il fait moins 40? Évidemment que si j'étais faite, si l'animal humain était fait pour vivre à moins 40, ben, il serait un petit peu plus poilu. Je pense que l'Yéti, il était fait pour vivre au Québec, tu sais. Mais nous, ben, pour X raisons, les humains, on a voyagé dans toutes les parties de la Terre puis, ben, finalement, on est super bon pour s'adapter. Mais là, l'adaptation, moi, j'en parle souvent. Plus qu'on s'adapte, plus qu'on s'épuie, s'adapter, est-ce que c'est si bon? Bon, bref, on est super bon pour s'adapter, mais au mois de mars, on est cerné puis il y a bien plus de dépression. Fait que, est-ce que... Et puis là, ben, en hiver, il n'y a pas notre nourriture. Donc là, je le sais, moi, je suis tellement... Pour moi, c'est tellement important de manger local que je déménageais au Mexique. Fait que, je comprends qu'on veut manger local, mais c'est sûr que là, il faut trouver des moyens pour pouvoir manger des bons légumes, puis manger plus de légumes pendant l'hiver, faire des jus de légumes, puis bon... Parce que, ben, c'est juste que c'est non disponible. Donc, pourquoi je m'en allais avec ça? Ah oui, je m'en allais, ben, à faire la cure du printemps. Fait que là, au printemps, vu qu'on a amagasiné plus de déchets, ben là, le printemps, c'est le temps de faire un détox. C'est le grand nettoyage du printemps de la maison et de son corps, s'il vous plaît. Donc, ça va être le temps de nettoyer le foie. C'est pour ça que, par exemple, dans la méthode Chandra qui s'en vient, on fait un détox, puis on y va tranquillement jusqu'à temps d'arriver à un nettoyage du foie. Pourquoi tranquillement? Parce qu'on ne peut pas nettoyer le foie si les intestins ne sont pas nettoyés. Ça peut être vraiment, vraiment désagréable. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la détoxification puis l'élimination. Donc, l'élimination, c'est que là, les toxines sont évacuées à l'extérieur du corps. Puis, la détoxification, ben ça, c'est les toxines qui sont remises en circulation. Mon Dieu, qu'il y a des bombes, là! Donc, si on fait un détox du foie, où est-ce qu'ils vont aller? Le foie, il n'y a pas une porte, il n'y a pas une porte de sortie, là, pour faire sortir les déchets. Fait que les déchets, ils vont aller dans l'intestin. Puis, l'intestin, il est fait pour absorber. Donc, on va pouvoir peut-être réabsorber les déchets. Donc, c'est important d'aller en étape, étape par étape, pour se rendre jusqu'à une floche du foie et de la visicule biliaire. Puis ça, c'est incroyable quand on se rend là, parce qu'on voit même des pierres sortir de la visicule biliaire. Ça s'en vient. Bon, alors là, j'y vais avec la question, là, je vous ai fait du suspense. Alors, la question qui m'est revenue toute la semaine, surtout après que j'aille publier la recette de jus avec du piment fort, là, puis de l'ail. Bref, c'était un jus excellent pour le ventre qui gonfle. Alors, le ventre qui gonfle, je peux voir, que c'est un problème qui est vraiment répandu, parce que vous avez vraiment répondu fortement à cette recette. Bon, pourquoi qu'on a le ventre qui gonfle? Premièrement, c'est pas normal. C'est pas parce qu'on a mangé qu'on va gonfler. Si tu manges puis que tu manges puis pfff, là, t'as le ventre rempli d'air, dis-toi bien que l'absorption des nutriments se fait pas. Donc, si t'as le ventre qui gonfle, tu vas être dénutri. Ça veut dire que il y a une différence entre manger à la toilette et manger et absorber. Des fois, on peut absolument manger, puis manger plein de bonnes choses pour la santé, mais c'est pas absorbé. donc, Guylaine, t'as mis le jus. Moi aussi, c'était un de mes préférés, tellement bon. Puis, c'est ça. T'as fait que là, si tu gonfles, ça veut dire que tu t'en vas vers la dénutrition. Il faut absolument régler ce problème-là. En plus, c'est pas agréable puis on se sent pas bien, c'est vraiment inconfortable. Alors, il faut régler le problème de ventre qui gonfle. Pourquoi il gonfle? Il gonfle parce qu'il y a des bactéries et il y a des levures puis il y a peut-être des champignons ou bien il y a peut-être des parasites, je le sais pas. Mais, il y a des... Il y a une sorte de... Il y a une population ici qui t'aide pas. Comment t'expliquer? S'il y a des bactéries, des levures, bien il y a fermentation. Donc, ça veut dire si t'as déjà fait des fermentations, si t'as déjà fait de la choucroute, si t'as déjà fait du kéfir, de la kombucha, de la bière, bref, quand on fermente, il y a de l'air qui se crée, ça fait des bulles. Alors, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, bien, il y a fermentation, tu fermentes, ça fait des bulles puis là, on se remplit de gaz. Les gaz sont nocifs probablement parce que c'est inconfortable, on ne peut plus assimiler nos nutriments et aussi, ça, ça veut dire que c'est les bactéries de notre corps qui produisent ces gaz-là et les bactéries, les levures, les champignons et tout ça, ils ne produisent pas que du gaz, ils produisent aussi plein de produits extrêmement toxiques, donc, on s'intoxique avec cette prolifération bactérienne-là qui est dans notre corps. En plus, on ne veut pas que ces gaz-là passent la barrière intestinale si on a un intestin poreux qu'on appelle, un intestin qui laisse passer des protéines puis des choses, bon, il peut peut-être laisser passer des gaz, les gaz qui peuvent entrer dans le corps, qui peuvent causer plein de douleurs, plein de problèmes. Si on a des bactéries, si on a des champignons, si on a des levures, si on a des parasites, ça veut dire qu'il y a des déchets. Dans la nature, s'il y a un arbre qui tombe, les parasites arrivent puis ils vont aller le manger puis le désintégrer. Vous allez m'entendre dire la même chose souvent, c'est normal, mais vous allez toutes enregistrer ça pour toujours. Donc, si la nature est bien faite puis les bactéries sont là pour aller décomposer tout ça. Sauf que là, s'il y a trop de déchets, il y a trop de bactéries. S'il y a trop de bactéries, ben là, on a tous les problèmes d'intoxication à avoir trop de bactéries puis de ventes qui gonflent puis tout ça. Donc, donc, ben, il faut aller nettoyer des déchets. Aussi, si tu manges et que directement après avoir mangé, ça gonfle. Parce que ça dépend. Il y a des gens qui vont gonfler deux heures après avoir mangé puis il y en a qui mangent puis qu'il gonfle tout de suite. Alors, si tu gonfles tout de suite, ça veut dire qu'il y a une prolifération bactérienne dans ton intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le petit intestin. OK? On a le colon, le gros intestin, puis on a l'intestin grêle qui est très, très long puis qui est placé dans le milieu ici. bon. Alors, l'intestin grêle, il ne faut pas qu'il y ait des bactéries. La flore bactérienne, elle est dans le colon et l'intestin grêle, lui, il est fait pour absorber les nutriments. S'il y a des bactéries qui sont sorties du colon, pourquoi? Peut-être pour faiblesse du système, peut-être pour mauvaise digestion, peut-être pour constipation, tu sais, puis un moment donné, les bactéries, ou une faiblesse de la petite porte qu'il y a entre le colon puis les intestins, bien là, les bactéries, elles peuvent sortir du colon puis rentrer dans l'intestin grêle. Là, on ne veut pas ça parce que nous, dans notre intestin grêle, dans notre petit intestin, bien, on absorbe les nutriments. Puis si on a des bactéries là, bien c'est les bactéries qui vont manger nos nutriments puis nous, on ne pourra pas en profiter. Les bactéries, elles mangent nos nutriments puis en plus, elles produisent des gaz puis bon. Finalement, il faut absolument se débarrasser des bactéries qui seraient dans notre intestin grêle puis on veut que ces bactéries-là, elles restent dans le colon parce que là, dans le colon, c'est là qu'ils vont faire tout leur bon travail de flore intestinale. Bon, alors, alors, premièrement, on parle d'un épuisement du système. Encore une fois, on parle d'épuisement du système. Donc, il va falloir aller tonifier le corps, tonifier les glandes, tonifier le système digestif. Puis ça, bien, petit à petit, tu vas savoir comment. On va faire ça aussi dans le projet que je suis en train de préparer. On va aller nettoyer et puis tonifier tout le corps. Puis aussi, bien là, c'est ça, il va falloir nettoyer tout le système digestif. Ça, ça va être très, très important. Il faut surtout pas avoir de constipation. Alors, si t'as de la constipation, il va falloir régler ce problème-là tout de suite. Puis aussi, des fois, on peut avoir de la diarrhée puis avoir beaucoup de déchets. Ça veut pas dire que si on a de la diarrhée, on n'a pas de déchets. Il peut avoir tout le colon rempli de déchets, avoir une belle croûte intestinale. Il n'y a aucune absorption qui se fait au niveau de l'intestin. Donc, toute la nourriture, toute liquide, elle va passer d'une traite à travers un tube de déchets. Finalement, on va aller aux toilettes. Ça, ça fait qu'on peut avoir de la diarrhée chronique et être constipé d'une certaine manière, avoir l'intestin rempli de déchets puis avoir de la diarrhée chronique. Puis ça, ça veut dire qu'on n'absorbe absolument rien. Donc, combien de jus pour dégonfler en cure combien de temps? OK. Donc, il va falloir premièrement nettoyer cet intestin-là. Bien, qu'est-ce qui peut t'aider? Le fameux balai intestinal, le produit qui s'appelle Fibo, qui est fait à partir de psyllium et autres plantes. Ça va être super bon. S'il y a de la constipation, il va falloir s'aider aussi avec des plantes qui sont, qui vont aider le mouvement intestinal. Fait que là, dans la société internet, tu peux trouver le complexe qui s'appelle Activa. Fait que là, on va aller aider au mouvement intestinal pour surtout pas avoir de constipation. On pourra faire aussi des lavements intestinaux. Bref, il y aura beaucoup de choses. Même un jus comme ça, comme que j'ai expliqué au début du vidéo, wow, ça allait de la toilette. Les salades avec plein de légumes, des carottes, du chou, du céleri, plein de légumes qui vont gratter l'apparition intestinal va en aider. Puis, Christelle a dit des fibres. Oui, c'est ça, il va falloir prendre beaucoup de fibres. Des fois, comme je dis, Nicole, on peut avoir de la diarrhée et être constipé dans un sens, dans le sens qu'il y a plein de déchets collés dans l'intestin qui font comme un tube. Puis là, s'il n'y a pas absorption des produits de notre nourriture, le bol alimentaire, il passe d'une traite à travers le tube puis on va aux toilettes. Ça veut, c'est comme que je dis, ça ne veut pas dire que si on est en diarrhée qu'on a l'intestin tout propre. On peut avoir l'intestin avec une belle croûte intestinale, bien caoutchouteuse puis avoir la diarrhée. Donc, là, je ne veux pas me perdre, alors on fait, on va faire le balai intestinal, on va travailler avec les fibres, on va aussi pouvoir s'aider avec des antibactériens. Ça va être une bonne idée, mais ça ne sert à rien de prendre des antibactériens si notre intestin est rempli de nourriture, de déchets. fait que premièrement, on nettoie l'intestin, puis après ça, bien on peut prendre des antibactériens naturels, bien sûr, comme l'eau d'ail, l'eau d'ail qui est excellente pour tuer les bactéries au niveau de l'intestin grêle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrase de l'ail le soir, peut-être, je ne sais pas, moins trois gousses d'ail qu'on va mettre dans le fond d'un verre, puis on remplit d'eau. Puis là, on le laisse infuser toute la nuit, puis le lendemain matin, on se réveille, on boit notre eau d'ail, puis l'eau va aller directement dans l'intestin grêle avec aucune nourriture, puis là, bien l'ail va aller tuer les bactéries. Après, on peut attendre une demi-heure, quelque chose comme ça, puis après, on va prendre notre balai intestinal, fait qu'on va prendre les fibres, le fibo. Ah, les fibres, Christelle, je m'excuse parce qu'ils ne s'appellent pas fibo, le produit s'appelle fibre. Désolée, parce qu'on l'a changé, parce que fibo, je ne trouvais pas ça beau. Donc, le produit s'appelle fibre. Alors ça, c'est le produit du balai intestinal dont je vous parlais, le psyllium avec toutes les autres plantes qui aident au nettoyage intestinal, ça s'appelle fibre. Donc, on va prendre les fibres ou on peut aussi aller s'acheter du psyllium, mais c'est moins complet, mais ça marche quand même. Donc, on va prendre les fibres, puis une demi-heure après, on va prendre l'eau d'ail. On pourrait boire le fameux jus que je vous ai présenté cette semaine qui, qu'on tient de l'ail. Alors, mettre un petit peu d'ail dans ses jus, ça va aider à contrôler la... Oh mon Dieu! Je ne sais pas si vous entendez ça, les bombes, mais mon Dieu! Le Mexique, c'est un pays de feu! Donc, l'ail dans les jus va l'aider à tuer les proliférations bactériennes. L'ail, c'est un produit très irritant. Donc, ce n'est pas comme si moi je mangeais de l'ail en grande quantité. Non! parce que c'est irritant. Mais des fois, j'en mange parce que j'ai une intention de tuer des parasites ou de tuer des bactéries. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser l'ail comme antiparasitaire et antibactérien parce qu'en fait, l'ail, c'est une médecine. L'huile d'origan. L'huile d'origan est aussi une très bonne ville essentielle pour aller tuer les bactéries. Mais là, il faut faire attention. L'huile d'origan, c'est extrêmement puissant. Alors, il faut le prendre d'une bonne manière. Alors, on va aller mélanger l'huile d'origan avec de l'huile de coco, par exemple. L'huile de coco qui est aussi antifongique. Alors, c'est vraiment intéressant pour les levures, les bactéries, l'huile de coco. Alors, on peut aller mélanger deux ou trois gouttes d'huile d'origan dans de l'huile de coco puis prendre ça. On pourrait le prendre si on a beaucoup de prolifération bactérienne. On pourrait le prendre deux à trois fois par jour pour un maximum de cinq jours. Après ça, il faut faire une pause. Alors, cinq jours par mois, par exemple, on pourrait prendre, peut-être à la pleine lune, on pourrait prendre de l'huile d'origan parce qu'en même temps, à la pleine lune, il y a une prolifération des parasites. Alors, c'est un bon moment. Tisane de thym, super bonne. Là, quand je dis tisane de thym, il faut mettre beaucoup de thym. Il faut que ça soit fort. Alors, une bonne tisane de thym, tisane de cannelle. Je te conseille la cannelle de Ceylan plutôt que la cannelle de Chine. Alors, une tisane super forte de cannelle, super bonne pour les proliférations bactériennes et délicieuse. aussi, clou de girofle. Alors, on pourrait prendre une tisane de cannelle et clou de girofle. Ça va être super bon puis en plus, ça va tuer les bactéries. La tisane de neem, c'est vraiment pas bon, le neem, mais c'est excellent pour tuer les parasites, les bactéries, les champignons. Des fois, vu que je n'aime pas le goût, je la mets en lavement intestinaux. Sauf que là, ça ne sera pas possible parce qu'on veut aller avoir une action sur l'intestin grêle. Et dans les produits du jardin Chandra, il y a Micro S qui va être excellent pour la prolifération bactérienne et pour les champignons. Et il va y avoir aussi le produit qui s'appelle Défense. Alors, Défense, ça va augmenter toutes tes défenses immunitaires, mais aussi, ça va aider à tuer. C'est un anti-infectueux et c'est un antibactérien. Super bon. Alors, j'ai répondu à toutes les questions pour cette semaine. Je vais sûrement faire un autre question-réponse dimanche prochain. Alors, durant le courant de la semaine, si tu as d'autres questions, bien moi, ça va me faire un grand plaisir de t'y répondre dimanche. Et puis, je te souhaite un beau dimanche. Je ne sais pas s'il fait beau en France ou au Québec, mais ici, il fait vraiment beau. Je vais aller au marché et je te souhaite une super belle journée et je t'embrasse. et je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada